Cécile Kukerman, qui est sénatrice communiste de la Loire. Edouard Martin, qui est député européen apparenté PS et que vous connaissez tous pour être une des figures emblématiques du syndicalisme à Florange. Jérôme Sainte-Marie, qui est le président de Pauling Vox et qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le nouvel ordre démocratique ». Le nouvel ordre démocratique, pardon, quel lapsus, encore que démocratie et économie ont parti lié, mais c'est le nouvel ordre démocratique. Et que je ne peux pas vous montrer à la tribune, puisque les exemplaires nombreux que nous avions se sont arrachés. Donc, voilà, il n'y en a plus à vous montrer. Pardon, Georgie Kumanovic, qui est secrétaire nationale du parti de gauche, en charge des questions de défense et de l'international. Si je ne me trompe, il me corrigera. Et puis, last but not least, comme ça, ça fera un anglicisme, c'est une petite blague, voilà, interne, puisque ceux qui étaient présents vendredi soir comprendront. Bastien Faudot, secrétaire nationale à la formation de notre parti et porte-parole. Merci à vous tous d'avoir accepté d'être nos invités dans ce débat, qui, comme d'habitude chez nous, ne manque pas d'ambition, puisque nous avons dit « Quelle alternative ? » en 2017. Je reconnais bien là Jean-Luc Laurent de nous fixer des objectifs précis, mais parce que déjà, « Quelle alternative ? » ça méritait tout un débat, mais alors « Quelle alternative ? » en 2017 ? On va essayer de résumer ça dans la table ronde, mais ça va être chaud. Sur cette question, vous l'avez bien compris, le titre, c'est « Pour la France et pour l'Europe, il y a une alternative ». Il y a une alternative, c'est notre réponse au TINA, qui est aussi un anglicisme, mais qui a un anglicisme avec une jolie connotation italienne, donc voilà, mais qui, par contre, est une chape de plomb qu'on a mise sur les peuples depuis de très nombreuses années. Il n'y a pas, selon ceux qui nous gouvernent trop souvent, d'alternative à la politique économique néolibérale, dérégulatrice, pas d'alternative aux excès du capitalisme financier mondialisé, bref, il n'y a pas d'alternative, nous répète-t-on, à l'envie depuis plus de 30 ans. Et donc, pour nous, oui, il y en a une alternative. Est-elle souhaitée par notre peuple ? C'est pour un courant républicain une question essentielle. Est-elle souhaitable pour la France, pour l'Europe ? Est-elle possible ? Comment ? Quel est son sens, son contenu ? Est-elle possible en 2017 ? Voilà le fil directeur de notre discussion. Je vais... L'idée, c'est plutôt que les intervenants aient quelques minutes, et puis qu'ils se succèdent, et puis qu'on revienne sur chaque question pour que ce soit plus dynamique, et qu'éventuellement, ils s'interpellent les uns les autres. Mais je vais commencer, puisque la question était sur quelle est l'alternative est-elle souhaitée ? Et que certains journaux nous ont expliqué, sans doute à juste titre, que 75% des électeurs français ne souhaitaient voir à la présidentielle aucun des trois qui, visiblement, risque d'être présent au second tour, ni François Hollande, ni Nicolas Sarkozy, ni Marine Le Pen. Ce qui fait... Voilà. Ils voudraient... Alors eux, ils voudraient une alternative incarnée physiquement, j'allais dire. Du moins, c'est ce qu'on en pense. Mais puisque nous commençons par est-elle souhaitée, bien sûr, les politiques diront comment ils le ressentent dans leur action, mais on va peut-être commencer par Jérôme Sainte-Marie, qui va peut-être nous dire, de son point de vue professionnel, comment c'est exprimé, si c'est ressenti, et éventuellement plus tard, quelles implications ça a. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, ma misérable condition de sondeur va m'amener à vous parler un petit peu d'opinion et à cacher les miennes derrière les chiffres qui sont disponibles. Disons, pour aller... Pour ne pas faire un propos liminaire un peu long, qu'on traverse une période qui n'a jamais été aussi intéressante depuis 30 ans. En effet, il semblerait que le modèle politique sur lequel la vie démocratique française s'organise, depuis 1984, ce modèle politique semble vivre ces derniers mois. Alors, pour aller appuyer cette thèse un peu radicale, voyons un petit peu quel était ce modèle-là. Au fond, on parle d'alternative et d'alternance. Depuis le début des années 80, nous connaissons un rythme d'alternance à peu près systématique, à la seule exception de 2002 et encore. Et des alternances qui, en plus, par le jeu du quinquennat, sont de plus en plus rapides. Et l'opinion, progressivement, au fil... Désormais, qu'elle peut comparer assez rapidement les politiques publiques suivies, l'idée s'est répandue que ces différentes alternances ne représentaient pas une quelconque alternative. Pour avoir milité dans vos rangs il y a assez longtemps désormais, il était à l'époque nécessaire d'évangéliser en quelque sorte les gens pour leur montrer que l'alternance ne signifiait pas forcément alternative. De ce point de vue-là, la pédagogie a fonctionné, la pédagogie par le fait, et aujourd'hui la plupart des Français considèrent qu'effectivement il y a une continuité sur les dossiers économiques, comme l'incarne à la perfection pour l'opinion, ce qui d'ailleurs peut être apprécié par certains, la politique d'Emmanuel Macron, mais également en matière de mœurs, ce qui a été un peu, en quelque sorte, le dernier refuge du clivage gauche-droite. Là aussi, il y a, alors la critique là vient plutôt de la droite, il y a le sentiment d'une confusion totale des politiques suivies, en matière économique comme en matière de mœurs, le tout sous l'encadrement juridique de l'Union européenne, avec l'idée que de toute façon, ceux qui exercent le pouvoir national ont un pouvoir qui est relativement limité. Donc cette idée-là a largement pénétré l'opinion, et on voit bien en plus qu'il n'y a pas de désir par rapport aux candidats plus probables à gauche comme à droite pour la prochaine élection présidentielle. Alors tout ça serait tout à fait, comment dirais-je, fécond pour votre démarche, si évidemment les choses n'avaient pas pris un tour électoral tout à fait différent, avec désormais une tripartition de la vie politique, qui n'est plus une vue de l'esprit, mais qui est une évidence. Au fond, le système fonctionnait avec une alternance systématique, et un tiers exclut le FN à 10 à 15%. Aujourd'hui, c'est désormais une tripartition à peu près égale. Prenons les dernières élections départementales, de 2-3 chiffres. La gauche, qui précédemment avait fait rassembler 50% des suffrages, cette fois-ci n'en a plus à rassembler que 35%. Inversement, le FN a accédé à 25% des suffrages exprimés, dans une élection qui lui était, comme les européennes d'ailleurs, structurellement défavorable. Donc ce 25% est plutôt un plancher qu'un plafond pour la prochaine élection présidentielle, pour le FN, et surtout, dans 60% des cantons où il y avait un second tour à ces élections départementales, dans 60% des cantons, eh bien le FN avait un candidat, contre la gauche parfois, plus généralement contre la droite. Ce qui fait que l'on voit désormais, dans des zones entières du territoire national, notamment dans le littoral méditerranéen, que je connais un peu mieux, on voit désormais la vie politique s'organiser entre le FN et la droite, avec une gauche qui est, de fait, elle n'a pas disparu loin de là, mais qui est effectivement totalement dominée, et qui est rarement présente, je pense aux Alpes-Maritimes, aux Vars, désormais aux Bouches-du-Rhône, à l'ancien Langue-de-Croussillon, vous avez là quand même des territoires où la vie politique s'organise avec une gauche très dominée. Ce qui nous rappelle une chose qui devrait être très simple, c'est qu'il n'y a pas de nécessité historique à ce que la vie politique s'organise entre la gauche et la droite. Il y a des pays entiers, il y a des régions désormais françaises entières, où les choses se passent différemment. Et le fait que certains, notamment au Parti Socialiste, considèrent qu'au fond, ce qui se passe aujourd'hui avec une impopularité massive est un mauvais moment à passer, et qu'une fois que la droite sera revenue au pouvoir, on aura un nouveau phénomène Sarkozy, et donc une reconstruction mécanique de la gauche, eh bien c'est quelque chose qui est éminemment contestable, et il semblerait que cette fois-ci, l'alternance soit un peu une alternance de trop, et que désormais le jeu soit définitivement, enfin pas définitivement, on ne sait rien, mais soit en tout cas, risque d'être durablement grippé. Toute dernière chose, évidemment on ne peut parler de politique que en reliant ça aux réalités sociales. Cette crise politique n'a de sens, elle ne se produit que parce que la crise sociale est majeure, que parce qu'il y a 5,5 millions de chômeurs, toutes catégories confondues, parce que justement on parle d'alternance, si Nicolas Sarkozy et François Hollande se présentent à la prochaine élection présidentielle, ils pourront s'opposer dans les débats télévisés, chacun le million de chômeurs supplémentaires qu'ils auront produits durant leur quinquennat. Et la conséquence que l'on a, et là c'est un peu moins plaisant, c'est que désormais, les catégories d'actifs les plus exposés au chômage se tournent largement vers ceux qui n'ont pas exercé le pouvoir, vers le Front National. Il y avait encore, à la dernière élection présidentielle, 75% des fonctionnaires qui votaient au second tour pour le camp des dettes gauches. Les ouvriers étaient revenus, 58% d'entre eux, ceux qui avaient voté, avaient voté pour François Hollande. Aujourd'hui, non seulement les sondages, mais également ce que l'on peut observer par bureau de vote, par bureau de vote dans les élections, montrent qu'il y a une désaffection majeure des employés et des ouvriers, au point que dans les sondages, ce sont désormais les cadres supérieurs qui sont la catégorie qui votent le plus pour ce qui représente la gauche, en tout cas pour le Parti socialiste. Voici quelques éléments pour lancer le débat. Je vous remercie. Merci. Donc est-ce que sur cette première question, quelqu'un veut démarrer ? Peut-être, Edouard, quelques remarques sur est-ce qu'elle est souhaitée, cette alternative ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, au vu du mini-constat qui va être fait, effectivement, c'est plus qu'affligeant. Et j'ai envie de dire que, parce qu'on entend souvent qu'il y a une crise de la politique en France, moi j'ai envie de dire que c'est faux. Il n'y a pas une crise de la politique. Les Français s'intéressent à la politique. Il y a une crise des politiques. Et je crois que là, vous le démontrez très bien. Aujourd'hui, nous avons un vrai défi à relever. C'est que les candidats, quels qu'ils soient, et vous venez de citer les trois les plus connus, en tout cas les trois annoncés, ne trouvent pas crédit aux yeux des Français. Ne trouvent pas crédit aux yeux des Français. Pourquoi ? Parce que, alors, hormis Marine Le Pen, mais les deux autres ont été ou sont en situation de gérer le pays. et ils démontrent qu'ils ne sont pas en situation de respecter un programme politique. Un programme politique. Et moi, je pars du principe qu'un programme politique, c'est un contrat, il faut le respecter. Et s'il n'est pas respecté, il faut sanctionner. Alors, effectivement, l'alternative, non seulement elle est souhaitable, je dirais même qu'elle est indispensable. Elle est indispensable parce qu'on voit bien, au niveau européen, hormis quelques situations qui, moi, de mon point de vue, me réjouissent, du côté grec, du côté espagnol, avec la vague Podemos, même si Podemos, il faut faire attention. Je trouve que l'élan est intéressant, mais il y a aussi une part de populisme, certaines fois, mais l'idée était intéressante, c'est comment on remet le citoyen au cœur des décisions et comment on lui redonne toute sa place. Donc, effectivement, l'alternative, il faudra que demain, les forces de gauche, j'espère, quels que soient au-delà de la personnalité qui les représentera, sont en capacité de parler aux citoyens, de parler aux citoyens, mais aussi d'être crédibles et d'être en mesure d'apporter la preuve qu'une fois aux manettes, le programme qu'il nous vend, il le mettra bien en application. Et toute la difficulté est là parce que le citoyen veut qu'on lui parle. Il veut qu'on mette une politique pour lui. Chacun essaie de se reconnaître dans un programme politique, ce qui n'est pas évident. On a aussi besoin de faire de la pédagogie, expliquer c'est quoi l'action publique, c'est quoi l'action politique et que dans un pays comme la France, mais dans n'importe quel autre pays, on ne fait pas un programme politique en additionnant les intérêts particuliers. Mais néanmoins, il faut effectivement ce sentiment, et en tout cas, pas qu'un sentiment, cette réalité de justice sociale. Et aujourd'hui, la justice sociale, effectivement, elle n'est pas vécue comme telle. Bien au contraire, on donne à ceux qui en ont plus et on enlève à ceux qui en ont moins. Et c'est vrai qu'en France, mais partout en Europe, on a rarement eu des gens de plus en plus en plus, une petite partie du sommet des plus puissants en Europe qui sont de plus en plus riches et puis une vague de plus en plus grande, de plus en plus pauvre. Et là, effectivement, entre guillemets, le programme politique, qu'il soit français, qu'il soit européen, ce n'est pas excitant comme programme. Mais effectivement, l'alternative est indispensable. Parce que, comme je le disais, et je vais clore, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, hormis l'Espagne, où il y a un sursaut, effectivement, des citoyens, la Grèce, avec, on peut en débattre, la situation grecque, mais moi, j'ai beaucoup apprécié l'action de Cypras. Chacun pourra penser ce qu'il veut. On voit que partout ailleurs, c'est la montée des nationalismes. L'extrême droite, en France, en Hongrie, en Slovaquie, en Finlande, y compris en Allemagne, c'est nouveau. J'ai discuté dernièrement avec des collègues allemands qui sont effarés de voir qu'ils ont eu un élu quasiment nazi. C'est du jamais vu. Vous imaginez ce que ça peut représenter dans la tête d'un Allemand avec cette blessure qui est encore là, béante. Donc oui, elle est indispensable, cette alternative. Merci, Edouard. Georgie, peut-être également une réaction sur ce premier, cette première question est-elle souhaitée ? Oui, merci. Bonjour à tous. Alors effectivement, il faudrait être aveugle ou ne pas connaître du tout le peuple français pour penser qu'elle n'est pas souhaitée. Et je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Edouard Martin. C'est plutôt une crise des politiques, ce que les Français veulent. ils ont juste assez. Je crois que tu en sais quelque chose dans la Vallée des Anges. On y a rencontré des citoyens qui voteraient bien mais ils refusent de voter pour ce qui a été décrit, une alternance avec des politiques tout le temps les mêmes auxquelles on peut ajouter une continuité géopolitique parce que c'est le même suivisme atlantiste, c'est le même abandon de la souveraineté nationale. Et je crois qu'il y a une sensation dans le peuple qui est qu'il faut revenir à la souveraineté populaire par la souveraineté nationale, par une république plus forte et que ce n'est pas incarné du tout par les candidats en tout cas du Parti Socialiste et de l'UMT. Et ils souhaitent, je pense, une alternative mais pour qu'elle vienne de gauche, malheureusement, avec le gouvernement socialiste que l'on vient d'avoir et qui a, il n'y a pas d'autre mot, trahi totalement et mis un clou définitif dans la trahison des 30 dernières années, il va falloir présenter une réelle alternative et effectivement qu'on croie au programme que celui de gauche qui apportera l'alternative présentera au peuple. Il faut que ce soit une vraie rupture avec ce qui a été présenté jusqu'à maintenant. Merci. Cécile, sur cette même question, est-ce que... Bien, moi je crois que elle est souhaitée et elle est souhaitable, elle est indispensable cette alternative et les différents chiffres qui ont été évoqués en introduction démontrent en tout cas le fait que pour un certain nombre de nos concitoyennes et concitoyens ils ne se retrouvent plus dans les politiques qui sont mises en place et l'alternance qui a effectivement été vantée comme la possibilité de faire avancer le pays pendant un certain nombre d'années ne répond plus en tout cas à l'exigence de la population. Après, je crois qu'il ne faut pas non plus être dans l'angélisme sur le fait que cette alternative serait souhaitée et quasiment en train de réussir demain. La population et aussi les citoyens sont pris aussi avec des contradictions. Moi j'ai entendu pendant les élections départementales des mêmes personnes m'expliquer dans la même phrase quasiment le rejet d'une politique gouvernementale d'un sentiment d'avoir été trahi dans leur vote de mai 2012 et en même temps quelle efficacité pour celui qui va voter de mon vote et la peur d'un extrême droite montant et donc tout ça se traduisant à la fin par un vote utile en faveur de candidats du parti socialiste alors que dans le début de la phrase il était affirmé avec force que plus jamais on votera socialiste. Donc je crois que nous sommes en tout cas en tant que formation politique nous devons discuter échanger avec le plus large le plus largement possible parce que c'est comme cela que nous dépasserons ces contradictions et que nous gagnerons sur la sincérité et sur l'efficacité des alternatives je vais les mettre au pluriel des alternatives politiques à construire. Bien évidemment pour les communistes c'est pas une nouveauté que nous souhaitons sortir de ce capitalisme qui oppresse qui exploite l'homme et qui y compris dégrade la planète et donc il n'y a pas de nouveauté. Et en même temps mais on y reviendra peut-être après dans le débat l'expérience passée m'amène aussi à dire ici qu'on ne dégrade pas le bonheur à la place des gens et que je pense que si l'alternative est souhaitée nécessaire et indispensable comme je le disais elle ne peut être efficace et que répondre réellement aux besoins du plus grand nombre que parce que nous la construirons très largement. Sinon on sait aussi qu'elle peut emmener dans d'autres échecs mais à in fine dans un échec moi je terminerai en disant un chiffre 34% d'augmentation des profits pour les entreprises du CAC 40 lors du premier semestre 2015 ce qui est sûr c'est que les politiques aujourd'hui mises en place ne règlent en rien la question du chômage on voit des profits de plus en plus importants on nous dit qu'il faut réduire la dépense publique et notre pays n'a jamais générer autant de richesses donc je crois qu'il y a besoin réellement d'une alternative pour redistribuer ces richesses et redonner alors j'entends les contrôles des ateliers y compris cet élan à la France et à sa population parce que nous en avons les capacités Merci Cécile ça donnait envie à Jérôme de réagir et après je donnerai la parole à Bastien s'il le souhaite Oui excusez-moi de reprendre la parole mais c'est juste parce que je me rends compte en vous écoutant que je n'ai pas tout à fait répondu à la question au départ soyons bien précis par rapport à ce que peuvent dire les français en tout cas à travers ce que je peux en savoir par les études d'opinion dire que l'alternative est souhaitée n'est pas tout à fait exacte elle est ressentie comme nécessaire c'est tout à fait autre chose c'est à dire que pour l'instant c'est un désir qui est purement négatif c'est le sentiment d'impossibilité de continuer tel que s'est mené jusqu'à présent pour cause d'échecs fondamentales et le sentiment en plus que ce n'est plus une crise que nous traversons mais que c'est un déclin donc c'est les idées de déclin voire de décadence qui s'imposent dans le débat public ces idées elles sont rarement portées il faut bien le dire par les forces de gauche c'est pas tout à fait dans le lexique habituel et on comprend pourquoi et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se rassurer je pense en pensant qu'il y a un désir alternatif parce qu'il n'y a pas un désir positif d'adhésion à une idéologie particulière y compris d'ailleurs pour la plupart de ceux qui s'apprêtent à voter pour le Front National Bastien oui pour rebondir sur ce qui a été dit la question aujourd'hui compte tenu de le peuple français est dans un état de fatigue d'épuisement l'erreur je pense que peut commettre disons la gauche radicale dans la façon dont elle va construire un discours critique c'est qu'elle pense que le peuple français souffre c'est vrai mais ce n'est pas suffisant les français ils ne sont pas seulement en souffrance ils éprouvent une infinie tristesse une infinie tristesse de voir la république se déliter alors ce n'est pas une crise de la politique parce que nous restons pour autant je suis totalement d'accord avec Edouard Martin un peuple profondément politique c'est la promesse de la révolution française qui a construit des citoyens des citoyens qui ont appris à penser que la puissance du collectif pouvait renverser des montagnes c'est cela l'histoire de France depuis plus de 200 ans et aujourd'hui alors je rejoins ce que disait Cécile Kukerman sur ce point je l'ai rencontré également pendant les élections départementales mais avant les contradictions du corps social sont au moins aussi importantes que les contradictions du corps politique en démocratie on n'a que ce qu'on mérite c'est certainement un peu sévère comme jugement mais d'une certaine manière les français n'ont pas encore construit alors les politiques non plus c'est bien là le problème puisque c'est une dialectique mais ils n'ont pas encore construit de forme dans leur tête à cette alternative donc ils peuvent en avoir un désir qui est exprimé de manière négative notamment par la tristesse le déclin ce que disait à l'instant Jérôme Sainte-Marie mais la question aujourd'hui n'est pas tellement de savoir si c'est souhaitable elle me semble impérative et vitale elle me semble vitale et j'en terminerai sur deux points parce que nous rencontrons simultanément deux phénomènes c'est d'une part l'affaissement de l'état l'état conçu comme autorité en France autorité collective qui impose des choix politiques qui sont ceux de la majorité et puis l'effacement de la démocratie l'effacement de la démocratie qu'on a vu avec le traité de Lisbonne je ne reviens pas là-dessus on a les uns et les autres beaucoup évoqué ce point dans nos discussions depuis quelques années mais c'est aussi ce à quoi nous avons assisté en Grèce cet été ce à quoi nous assistons en Europe d'une manière générale où nous voyons les peuples pris dans la nas dans le piège des institutions européennes qui prétendent à être une forme et qui sont avant tout un contenu politique et là est d'une certaine manière le piège là est l'arnaque profonde de cette construction européenne qui renvoie les peuples à l'impossibilité de la puissance du politique merci Bastien merci à Cécile d'avoir ramené la chose au point qui fait question c'est à dire que si nous avons tous le sentiment qu'elle est souhaitée en fait elle est comme vient de le dire Bastien souhaitée de façon négative c'est à dire tout plutôt que ce qu'il y a actuellement mais qu'elle ne prend pas la forme d'une mobilisation pour un projet ce qui pose une question précise non pas au Front National qui se nourrit des peurs et d'un discours simpliste voire contradictoire je vous rappelle que entre le libéralisme absolu à tout crin du père et la figure de mère tutélaire de la République protectrice qui essaye de prendre sa fille il y a le grand écart le plus absolu sur le plan des théories économiques heureusement que Marion est là pour rappeler la tradition mais donc comment les français peuvent-ils imaginer mais d'ailleurs je pense qu'ils ne l'imaginent pas mais que ça ne les empêchera pas de se servir de l'outil mais qu'ils n'imaginent pas que ce parti qui peut dire tout et son contraire est plus crédible que les autres mais cependant la question qui nous est posée et de façon c'était déjà vrai par ces alternances vides mais c'est encore plus vrai aujourd'hui à travers depuis l'exemple grec c'est non pas est-elle souhaitable ce qui était ma première formulation mais est-elle possible est-elle souhaitable parce que possible et est-ce que est-ce que finalement nos élites je ne sais pas comment on peut dire européennes européaux libéralistes on pourrait créer des mots mais bref vous voyez de qui je veux parler on va essayer de pas trop en inventer des barbarismes même en français et donc est-ce que est-ce que la leçon qu'ils ont donnée au peuple grec cette leçon absolue qui est hors de nos solutions pas de solution c'est-à-dire bien sûr vous avez des plans qui marchent sur le plan économique mais c'est pas notre problème c'est ou notre solution ou l'asphyxie et la mort donc l'asphyxie financière et la mort c'est cette leçon qui a été donnée aux grecs où pendant six mois on les a amenées au bord du précifice à l'asphyxie complète et quand il a fallu donner la piche nette on leur a dit on est prêt à la donner donc où vous pliez où vous capitulez où on pousse cette leçon est-ce qu'elle a été faite seulement aux grecs est-ce qu'elle a été faite plutôt essentiellement comme le disent par exemple les responsables politiques hollandais qui alors journalistes qui leur disaient mais vraiment la Grèce est tout petit économiquement ça se résout pourquoi vous avez pas fait l'effort texto le responsable le premier ministre hollandais leur a répondu mais parce que si nous avions résolu le premier problème de la Grèce ça aurait donné des idées aux français c'est donc bien une leçon au peuple français qui a été faite à travers la leçon aux grecs quand je dis aux français je pourrais dire aux espagnols et aux italiens mais je pense que c'est cette question là donc est-ce qu'elle est souhaitable est-ce qu'elle est possible comment on la construit en positif c'est le thème peut-être de notre deuxième débat et je vais donner la parole en premier à Cécile sur cette question vaste question là c'est pas un piège non non c'était bien je suis pas sûre de pouvoir y répondre mais je suis pas sûre qu'on puisse y répondre dans le temps imparti je crois qu'en tout cas l'objectif de ces tables rangs et de ces rencontres que nous avons c'est en tout cas d'y réfléchir et d'y amener parce que nous sommes certainement convaincus de la nécessité de pouvoir réussir à ces alternatives et ce que rappelait Catherine sur la situation de la Grèce nous invite sans aucune prétention d'une France qui serait supérieure à d'autres au sein de l'Europe ou plus largement sur la planète mais nous invite tout de même à réfléchir si demain la France se dotait d'un gouvernement qui réellement entend faire de l'Europe autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui bien évidemment le poids que nous aurions serait différent y compris que celui qu'a eu le peuple grec et de la faible possibilité de manœuvrer qui restait à son gouvernement alors comment on a construit cette alternative parce que moi je crois qu'on la construit tout d'abord sur une exigence de programme politique qui bien évidemment n'est pas l'unanimisme parce que sinon il n'y aurait qu'une seule formation politique et dès lors qu'il y en a plusieurs c'est bien que même si nous avons des points communs et des choses qui peuvent nous rassembler nous avons aussi chacune et chacun nos spécificités mais je crois que cela se fait dans cette sincérité alors bon l'expression du front de gauche et des élections présentielles était de ne rien lâcher je ne sais pas si c'est ce mot qui l'incarne le plus mais oui il y a des combats qui sont difficiles à mener et on peut on pourrait se dire que certains seraient trop compliqués et qu'il faudrait renoncer je pense que nous devons les mener jusqu'au bout dans le respect de l'ensemble des formations politiques qui entendent à un moment donné construire cette alternative pour la rendre bien évidemment crédible et pour permettre qu'elle apparaisse effectivement quand je disais crédible comme une solution positive à la population alors qu'aujourd'hui à part dans les cercles militants au mieux elle est celle qui répond le mieux au rejet des politiques de Hollande et de ce sentiment que j'évoquais de trahison et sinon d'ailleurs on le voit dans les différents sondages y compris après l'élection quand même un électorat de gauche qui s'abstient massivement j'ai envie de dire que celui qui aujourd'hui bénéficie le plus de cela c'est quand même l'abstention et moi je pense que c'est avant tout auprès de ces personnes-là qu'il faut que nous puissions nous adresser et les ramener les ramener aux urnes mais avant mais pour les ramener aux urnes de les ramener dans la bataille dans les batailles politiques moi je crois qu'elle l'est en s'entendant sur des principes finalement voilà assez simple à mettre en débat qui seront forcément caricaturés si je les résume ici donc je vous demande de l'indulgence mais voilà est-ce que oui ou non l'austérité est nécessaire j'ai envie de dire non pas être une fatalité mais est nécessaire est-ce que oui ou non les politiques qui aujourd'hui sont justifiées comme étant la seule solution pour répondre à la crise elles le sont non et je crois qu'on est un certain nombre aujourd'hui et de façon très large dans ce qu'est la gauche dans sa diversité à dire que les réponses politiques aujourd'hui qui sont mises en place à l'échelle de la France ne font qu'aggraver y compris la situation de crise et ne répondent pas à l'emploi je le disais précédemment et ne permettent en rien de sortir de l'austérité est-ce que le dogme de la réduction de la dépense publique comme étant une nécessité pour répondre à la crise de la dette on continue d'y répondre favorablement ou est-ce qu'à un moment donné on dit stop c'est-à-dire que quand on nous parle de réduction de la dépense publique en France aujourd'hui on le sait c'est la case des services publics c'est la case du lien entre les françaises et les françaises c'est la remise en cause de toutes les politiques de solidarité qu'on peut d'ailleurs décliner donc voilà est-ce que oui ou non on se satisfait d'avoir une France qui fait des grands messes autour de la COP21 et s'enorgueillit d'accueillir la COP21 mais dont on sait qu'aujourd'hui rien n'en sortira et est-ce qu'il y a à un moment donné à gauche on est en capacité de dire que oui bien évidemment c'est en retravaillant le rapport des hommes entre eux voilà pour rester très large je n'utiliserai pas de vocables particuliers mais des hommes entre eux parce que dans le rapport de l'homme à la nature aujourd'hui nous sommes complètement inégalitaires et donc la question elle n'est pas simplement de sauver la planète pour sauver la planète mais elle est que si on veut réellement sortir de la crise climatique elle impose de remettre en cause le modèle économique et social dans lequel nous sommes parce que 50% de la pollution est le produit de 80 entreprises dans le monde donc voilà ça veut bien dire qu'à un moment donné il va bien falloir se l'attaquer et que c'est le rapport des hommes entre eux qui seront les premiers bénéficiaires donc moi je crois qu'elle est souhaitée elle est souhaitable au sens politique du terme et effectivement elle n'est pas une donnée en soi il nous appartient de la construire 2017 je ne sais pas moi je crois que les dates sont toujours très mauvaises peut-être qu'il nous faudrait bien évidemment il faudra amener des réponses mais et si les formations politiques de gauche que nous sommes ici on sortait du quinquennat et donc de ce qui se passe avant le quinquennat pendant le quinquennat après le quinquennat parce qu'après le quinquennat on est déjà dans l'avant-quinquennat suivant donc j'ai envie de dire si on peut offrir des réponses tout de suite et le plus rapidement possible bien sûr je m'en félicite et en même temps il n'y a pas l'avant avant 2017 et après plus rien je crois que la vie elle continue en tout cas le combat politique continuera dans tous les cas Merci Cécile Georges tu veux dire un mot Alors est-ce que c'est est-ce que c'est souhaitable mais évidemment Jaurès disait qu'il n'y a pas que la démocratie et la république sont de 20 mots sans justice sociale or pour le moins la justice sociale s'est considérablement effondrée sous les deux dernières présidences on a 9 millions de pauvres 18% de chômeurs réels si on fait le calcul comme on le faisait encore en 97 avant que Martine Aubry ne change le mode de calcul l'école républicaine s'effondre j'ai bien aimé le rapport de l'atelier qui a été fait par votre camarade on a abandonné le projet de Paul Langevin à l'issue de la deuxième guerre mondiale que l'école doit doit élever chacun et sélectionner les meilleurs la santé s'écroule on ferme des on ferme des hôpitaux on ferme des dispensaires et il y a un véritable désespoir effectivement de l'ensemble enfin d'une large part de la population en particulier des classes populaires qui ne vont plus qui effectivement ne vont plus voter en tout cas pas pour cela mais le peuple s'était mobilisé quand même fortement en 2005 alors qu'il y avait une campagne violente pour le pour le oui au traité constitutionnel européen il a voté non il y a eu un déni de démocratie et on peut considérer que depuis depuis ce moment là on est on est dans un on est dans un déni de démocratie avec les différentes les différentes lois qui ont été ou traités internationaux qui ont été qui ont été passées y compris récemment puisque François Hollande n'est pas revenu sur les négociations du TSEG il a la loi sur l'emploi et maintenant on négocie comme on en a parlé le traité des TIP pour construire le grand marché transatlantique qui ne renforcera que plus encore la catastrophe sociale que l'on vit dans le pays je souhaiterais rajouter que c'est souhaitable également dans le domaine qui est où je suis plus compétent qui est les questions géostratégiques on a on a une situation où on s'est mis dans une situation très dangereuse en Ukraine avec une quasi-guerre provoquée par l'Union Européenne pour servir des intérêts pour servir les intérêts états-uniens la gestion de ce qui s'est passé en Syrie n'a aucun sens il y a deux ans Hollande voulait bombarder l'armée syrienne ce qui aurait renforcé Assad pendant deux ans et demi on les a renforcés en les armant de facto on a un effondrement de la diplomatie française en particulier dans le monde arabe alors qu'elle était extrêmement forte et on en arrive à la GMT au gros marché transatlantique encore une fois et tout cela est une trahison totale non seulement de la gauche mais de la république parce que comme c'était rappelé je crois par un des rapporteurs des ateliers on a un article 3 dans la constitution française qui rappelle que la souveraineté revient au peuple soit par la voie référendaire soit par ses élus au parlement or tous les traités internationaux conduisent de facto à se retrouver dans une situation où on distinguait la gauche la droite au moment de la révolution française où il y aura un veto imposé par une entité supérieure plus intelligente au peuple et donc la démocratie en est totalement réduite donc l'alternative quel que soit le candidat qui la portera en 2017 doit clairement revenir sur prôner la souveraineté populaire et la souveraineté nationale et réclamer une résistance à l'Union Européenne et exiger la sortie de l'OTAN c'est pour ça que nous on a appelé tous les partenaires en France et en Europe qui souhaiteraient le faire à réfléchir à un plan B parce que contrairement à ce qu'on a pu dire on a soutenu la Grèce et Tsipras dans la lutte qu'ils ont eue contre l'Union Européenne et c'est effectivement un pistolet sur la tempe qui leur a été mis pour accepter des conditions inacceptables de toute façon d'une certaine manière ils n'avaient pas le choix parce qu'ils ne s'étaient pas préparés à un autre choix et puis c'est un petit pays et nous la France qui sommes quand même plus puissants si on arrivait comme tu disais au pouvoir si on réfléchit par avance en France mais avec des partenaires internationaux aux mesures qu'on pourrait prendre pour réellement résister je crois qu'on ferait un pas et on proposerait une vraie alternative et pour finir je souhaiterais reprendre les propos d'un très jeune politique un certain Luca Messach qui est le leader parlementaire de la gauche unisnovène qui était venu aux universités d'été du PG et qui a résumé le programme en disant il faut qu'on revienne à la nation chacun avec ses spécificités pour avoir un moyen de lutter contre l'Union Européenne qui est un organisme supranational aux mains des capitalistes afin qu'après ensemble on s'unisse pour reconstruire une Union Européenne qui elle sera socialiste ou au moins pour les peuples Merci J'ai entendu dans les deux propos qui viennent de se passer quelque chose auquel nous sommes sensibles c'est qu'en matière européenne comme en matière internationale si les français ont l'impression du déclin c'est pas tout à fait par hasard c'est parce que la voix particulière de la France manque manque terriblement et moi je disais souvent que je n'avais je ne voulais plus niquer la Sarkozy pour ne plus avoir honte je ne suis pas sûre que ma honte ait totalement disparu en matière internationale en tous les cas à l'évidence la voix de la France comme ça vient d'être dit manque sur la question européenne terriblement puisque bien évidemment nous ne sommes pas forcément un peuple supérieur mais nous avons une puissance économique qui est ce qu'elle est et nous avons une histoire et une histoire de fondation politique sur le modèle social qui peut être le cristal donc vous voyez bien qu'entre est-elle possible est-elle souhaitable et qu'est-ce qu'elle est il y a un lien est-elle crédible parce que alors celle-là je vous ai dit ma conviction mais est-ce que finalement la question c'est aujourd'hui j'ai fait référence au nom en 2005 je ne reviendrai pas même pas au nom en 1992 mais il y a eu deux noms importants à nos yeux et ces deux noms aujourd'hui malheureusement on revient à mon sens au problème politique qu'on a c'est que pour porter une alternative en Europe contre des politiques antidémocratiques et qui ne prônent que l'austérité sans but pour les peuples et pour prôner une alternative portée en France nous butons sur le fait qu'aujourd'hui dans la tête des français soit ils pensent que personne n'est crédible et ils s'abstiennent soit ils pensent que le seul qui est crédible et qui porte ces deux noms c'est le Front National donc là je me fais l'avocat du diable mais on a quand même là un problème dans la dans le passage à l'ac qui est important je donne la parole à Edouard Martin puis à Jérôme pour continuer sur cette question là oui je vais rebondir sur ton dernier propos sur l'alternative que pourrait porter aux yeux des français le Front National je vais prendre un exemple de ce qui s'est passé dernièrement au Parlement européen puisque une de vos collègues a fait un compte rendu de la crise des réfugiés où une partie des français et dans beaucoup d'autres pays européens ça fait débat ça fait même des barbelés qui 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 jaillissent un peu au-delà des frontières européennes nous avons eu un vote sur l'obligation de transparence pour les multinationales sur la traçabilité des minerais pour les terres rares ce qu'on appelle les terres rares on a tous ce genre de truc là enfin je pense des tablettes etc il nous faut des terres rares pour produire ces produits là et très peu sont les pays où ça existe il y en a un en Afrique qui s'appelle la république démocratique du Congo et dans la population et notamment les femmes malheureusement et quand je dis les femmes c'est y compris les petites filles les bébés sont victimes de violences de viols de barbarie de tuerie de la part de groupes armés financés plus ou moins de manière occulte par les grandes multinationales pour dégager toute une partie des villages pour avoir accès justement à l'extraction de ces terres rares et nous autres les forces de gauche nous avons imposé un vote au parlement européen l'obligation de transparence et bien le front national la droite européenne a voté contre cette obligation de traçabilité de transparence ils ont suivi le mot d'ordre du MEDEF qui a fait campagne contre cette idée là parce que dit-il et accrochez-vous à vos sièges le coût demandé aux entreprises serait trop fort par rapport au but recherché vous imaginez le but recherché il ne s'agit pas de gagner ou de perdre s'il a une part de marché il s'agissait tout simplement de sauver des vies humaines donc là aussi je reviens à notre schizophrénie collective où nous ne voulons pas ces étrangers là alors après on pourra revenir sur les réfugiés politiques parce qu'il fut la guerre la barbarie il y a aussi les réfugiés économiques est-ce que les uns auront le droit de venir chez nous les autres pas moi je fais partie d'une famille qui a fui le franquisme à l'époque qui a aussi fui la misère donc si à l'époque il y avait eu des politiques comme celle-ci en Europe je ne sais pas où je serais enfin en tout cas je ne serais pas ici bref mais tout ça pour vous dire que oui effectivement il faut une alternative et au-delà des personnes ou de la personne qui pourra porter cette alternative il faut une alternative avec effectivement des liens et des relations au niveau international au niveau européen mais que ça nous plaise ou pas aujourd'hui l'Europe est libérale l'Europe est libérale les élus de chaque pays des 20 pays qui sont aujourd'hui gouvernés par droite ce n'est pas des gens qui sont tombés du ciel il y a bien des citoyens qui les ont mis en place pensant qu'ils sont les mieux à même de les protéger parce que tout en réalité n'est qu'une question de sentiments est-ce que tel ou tel candidat avec sa politique va me protéger et je vais alors pour venir sur la remarque que vous faisiez les uns les autres sur TIPRAS c'est l'Europe qui a effectivement imposé cette politique d'austérité à la Grèce parce que sinon c'était pour donner une leçon à la France etc non oui c'est vrai mais ce n'est pas qu'à la France ce n'est pas qu'à la France je rappelle quand même que l'ensemble des 20 dirigeants des partis des pays gérés par la droite sans monter au créneau pour dire il est hors de question qu'on fasse de cadeau à la Grèce donc l'Union Européenne même si elle a plein de défauts je ne suis pas le dernier à la critiquer ce n'est pas une nébuleuse qui est gérée si peut-être une nébuleuse mais elle n'est pas gérée par des anonymes on les connaît on les connaît ceux qui prennent les décisions le Conseil le Conseil Européen ce sont les chefs d'Etat et c'est eux qui prennent les décisions donc c'est là effectivement qu'il faut peser et c'est là indispensable avec un programme qui porte le citoyen au coeur de toutes les politiques et pour clore le débat pour vous donner un peu que mais vous le savez l'idée que la démocratie et que les élus lorsqu'ils savent pourquoi ils sont là et pour qui ils sont là et bien ça marche c'est le monde du travail les organisations syndicales qui sont tant décriées et j'attends tellement de conneries je m'en réfère à vous si un jour vous êtes invité sur un plateau télé arrêtez avec les conneries pas vous mais ceux qui les alimentent le monde syndical français ne serait plus représentatif parce qu'ils n'ont que 7% de taux d'adhésion etc mais 7% de taux d'adhésion quel est le parti politique qui a 7% de taux d'adhésion ? s'il n'y avait que le taux d'adhésion pour être légitime il n'y aurait pas beaucoup de partis politiques légitimes pour parler au nom des citoyens ça c'est la première des choses deuxième des choses lorsque une organisation une organisation syndicale est présente dans une entreprise regardez le taux de participation il est aussi autour de 75 à 80% à chaque élection malgré tous les coups qu'on donne au syndicat les travailleurs vont voter pourquoi ? parce qu'ils ont le sentiment à raison de mon point de vue que le syndicat est le dernier rempart face à la politique de l'employeur et c'est ça il faut retrouver la politique il faut que nous parissions nous comme étant les remparts face à une Europe à une politique au monde de la finance ultra libérale c'est ça c'est comme ça qu'on créera une alternative crédible et c'est comme ça qu'on redonnera le goût aux citoyens de revenir voter merci monsieur Martin effectivement d'autant plus que ça permettra par rapport à ce que je souhaitais exprimer c'est assez cohérent même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur bien des points la première chose que je voudrais souligner c'est quand même revenir sur la gravité de la crise non pas de la crise française en général mais de la gauche et non pas comme structure mais comme notion insistons quand même un tout petit peu là dessus on a quand même une malchance historique c'est qu'on a un gouvernement aujourd'hui qui fait preuve d'une sincérité tout à fait désarmante s'il y a vraiment un reproche qu'on ne peut pas faire à ce gouvernement et à François Hollande c'est de ne pas parler vrai il parle avec une vérité qui est tout à fait comment dirais-je de cristal pardon non mais c'est ça et donc ça enlève tout faux semblant ça enlève tout faux semblant la vérité libérale de la politique menée et contrairement encore une fois à ce que l'on devait faire pédagogiquement il y a 20 ans là aujourd'hui c'est terrible c'est terrible parce que du coup ça installe quand même dans l'opinion l'idée que la gauche c'est ça et il faut quand même se poser toujours la question on peut parler de Podemos et de Syriza mais pourquoi alors qu'on a une tradition républicaine une tradition d'intérêt politique aussi importante qu'en France une crise sociale qui est quand même pas masse pourquoi il n'y a pas l'amorce d'un Syriza ou d'un Podemos en France et pourquoi à l'inverse alors même que les scores à la gauche du part socialiste n'étaient pas négligeables à la dernière élection présidentielle pourquoi il n'y a aucune traduction politique de ce côté là c'est qu'il y a bien un signifiant le mot gauche qui est quand même terriblement atteint par ailleurs le temps passe le temps passe et la gauche que l'on a connue n'est plus depuis un certain temps pour un jeune je parle des étudiants que je côtoyais ou des jeunes chargés d'études en instituts de sondage qu'est-ce que c'est que la gauche et d'ailleurs la plupart se disent de gauche ils n'ont à la bouche que parité ou diversité que la promotion d'identité particulière et mais par contre la notion de mouvement ouvrier etc alors est totalement étrangère ensuite ces gens là lisent des médias des médias de gauche un quotidien du soir que je lis malheureusement depuis assez longtemps lance des appels à peine déguisés au coup d'état en Grèce alors que c'était le rôle de Raymond Aron dans le Figaro à l'époque du Chili mais là maintenant c'est la suite de Le Parmentier c'est non mais ça peut agacer je vous conseille Raymond Aron du 14 septembre 1973 c'est un article extrêmement intéressant et donc le Parmentier aujourd'hui c'était avant bon ça ne s'est pas produit mais enfin d'une certaine manière si bref toujours est-il que pour dire que ça devient quand même très compliqué d'invoquer sans cesse une gauche dont je me souviens parce que je me fais plus tout jeune mais qui n'est quand même qu'est-ce que je lis des livres d'histoire mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui sérieusement pour quelqu'un de dire une politique de gauche la vraie politique de gauche c'est ça c'est très compliqué à exprimer ensuite je crois et là j'absumerai un propos populiste en toute tranquillité comme d'ailleurs Podemos assume un propos ouvertement populiste avec Laclos et bien il faut voir aussi que la vérité vient quand même souvent de la base et que la base elle, elle a choisi depuis un certain temps les gens ne peuvent pas se tromper par rapport à leurs propres intérêts depuis aussi longtemps tant et si bien qu'on a ce problème terrible qu'effectivement vous l'avez dit il y a ce désir de protection qui est exprimé notamment par ceux qui sont les perdants de la logique capitaliste ce désir de protection pour un temps et j'espère pour un temps seulement il prend d'abord le besoin d'une protection nationale et peut-être peut devenir aussi le désir d'une préférence nationale c'est bien ça le problème qu'il y a moi le seul élément d'espoir important que je vois ah oui dernière chose pour finir c'est que si si les sondages ne disent pas n'importe quoi et malheureusement ils sont quand même confortés par les élections on peut s'apprêter à un second tour avec le Front National présent à la présidentielle et probablement la gauche absente imaginons cela qui peut penser qu'il n'y aurait pas des milliers en plus vu le nombre de socialistes disponibles désormais ça fait quand même pas mal de gens qui sont voilà qui peut penser qu'en cas de second tour entre un candidat de droite et un candidat d'extrême droite il n'y ait pas une bonne partie des cadres du Parti Socialiste qui ne se deuillent pas rejoindre la formation de droite d'autant plus que cette fois-ci contrairement à 2007 contrairement à 2007 ils le feront pour un candidat qui aura combattu la bête fasciste donc avec tous les prestiges de la lutte républicaine donc c'est une recomposition formidable qui se prépare là et je crois que pour votre formation qui est à la fois héritière du clivage gauche-droite mais également qui depuis longtemps est en pionnière à porter ce clivage entre la France du oui et la France du non il y a là une opportunité formidable parce qu'effectivement il y a vous êtes le seul à avoir à mon avis ce logiciel-là mais je comprends l'intérêt évidemment de garder cet ancrage de gauche pour les prochaines échéances électorales et on ne fait pas de politique hors sol mais il faut voir que dans deux ans comment dirais-je dans deux ans à Sof je ne sais pas pour jouer les prophètes mais tout l'indique tout le monde s'y prépare le contexte politique les règles du jeu politique auront radicalement changé et paradoxalement je pense que pour vous ça sera plutôt une opportunité je pense que vous étiez venu encore plus nombreux que l'année dernière justement pour entendre ça que l'avenir était à nous enfin on le savait c'est pour ça qu'on était venu mais maintenant que Cécile et Georges l'ont entendu aussi voilà ça va et Edouard également donc voilà l'avenir est là Juste pour la boutade et à peine tous ensemble à condition qu'on soit d'accord avec vous c'est ça ? Non oui on est un peu comme ça quelques fois mais mais pas trop quand même on a quand même aussi l'habitude de la discussion et le respect des autres et le respect de notre peuple qu'il faut amener à cela je vais donner la parole à Bastien Faudot pour faire l'articulation entre ce qui vient de se dire et la troisième phase de notre discussion et qui sera la dernière et qui est quel contenu cette alternance sur quoi ? sur d'alternative oh là là c'est un lapsus consternant mais donc cette alternative sur quoi elle porte et comment elle se construit et si possible dès 2017 mais de ce que je comprends c'est peut-être un peu provocateur pour Jérôme Sainte-Marie il va quand même falloir attendre qu'il y ait table rase alors du clan de gauche comment peut-on le dire du clan humaniste de celui qui pense que le progrès doit profiter à l'immense majorité des peuples et non pas à une minorité de privilégiés de celui qui a battu l'aristocratie et les privilèges par une belle nuit d'août de celui voilà c'est pour ça que notre fil est républicain parce que nous pensons qu'il est d'abord cela mais comment raccrocher ce fil-là à notre histoire actuelle c'est une vraie question pour être simple nous sommes comme Jaurès le disait comme les membres du conseil national de la résistance l'ont écrit dans leur programme nous pensons que la république et le socialisme ont parti lié que les valeurs de la république qui vont jusqu'au bout qui sont l'essence même de ce que devrait être la gauche même si aujourd'hui le mot a peut-être perdu du sens mais ce qui n'a pas perdu de sens c'est le fait qu'une majorité doit se battre pour regagner des droits par rapport à une minorité qui l'opprime l'exploitation n'a pas changé elle est même plus violente aujourd'hui qu'hier et ce qui n'a pas changé non plus c'est qu'une petite minorité aristocratique pense aussi qu'elle sait mieux que le peuple ce qui est bon et elle le dit elle l'exprime au niveau de l'Europe alors que je partage avec Cécile et nous partageons l'idée que le peuple doit pouvoir et en décider toujours donc Bastien le lien entre ce thème et puis comment on fait si ça ne te fait rien Catherine je vais d'abord répondre à la deuxième question une alternative est-elle possible j'en viendrai ensuite au contenu mais pour répondre et articuler avec ce que vient de dire Jérôme Sainte-Marie d'abord ce qu'il faut voir c'est que le Front National en France a commencé à naître politiquement vraiment au lendemain de 1983 c'est-à-dire à l'abandon par la gauche de la nation c'était nouveau puisque ça faisait 200 ans à peu près qu'elle en avait fait son capital politique propre elle a pu le partager à certains moments très particuliers de l'histoire je pense à 1945 le Conseil National de la Résistance avec d'autres les gaullistes mais c'est elle qui a porté la nation comme peuple non pas comprise comme une essence on ne parle pas de la France éternelle on ne parle pas de la France de la droite réactionnaire ce n'est pas cela dont il s'agit on parle de la France comme contrat pour le peuple comme promesse d'un avenir en commun la gauche a abandonné cela et je pense que la question pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Syriza et de Podemos en France mais parce que Podemos et Syriza alors dans l'articulation de leur discours politique pour l'avenir il y a des confusions de ce point de vue là mais ce sont j'ai été en Grèce au moment du référendum au début du mois de juillet ce sont des mouvements nationaux les grecs défilent avec le drapeau grec pas avec le drapeau européen ou pas avec d'autres drapeaux c'est tout à fait significatif parce que la nation apparaît à ce moment là comme un point de ralliement et c'est à partir de la nation que se constitue la reconquête de la démocratie alors ça c'est la confusion essentielle dans laquelle se situe la gauche depuis maintenant 25 ans 25 ans alors 30 ans nous le savons nous l'avons déjà répété à de nombreuses reprises je veux revenir sur un point fondamental du point de vue de la trahison politique telle qu'elle est vécue par les citoyens il y a eu une rupture une violence inouïe en 2008 je veux revenir juste un instant sur ce point depuis déjà longtemps les citoyens français se sont accommodés du fait que la parole de leurs représentants était parfois trahie la fracture sociale en 95 changer la vie en 83 je ne prends pas les choses dans l'ordre c'est un peu désordonné vous me le pardonnerez mais par contre le peuple français n'avait pas été habitué à ce que ce soit non pas la parole du politique qui soit trahie mais la sienne c'est ça le grand traumatisme de 2008 et il faut repartir de ce traumatisme là pour savoir quelle forme donner donc l'alternative elle est possible mais elle est possible d'abord si on la pense à partir des citoyens et de la reconquête de la souveraineté que nous voulons populaire et que nous assumons nationale je voulais faire une remarque sur un point par rapport à ce que disait Cécile Kukirman tout à l'heure on sent l'esprit de résignation dans la population on parlait de déclin de tristesse mais il faut faire pour prendre garde à cela pour ne pas être trop pessimiste dans l'approche parce que l'écart qu'il y a entre la résignation et la réaction ça peut nous apparaître de l'extérieur lointain mais c'est un peu comme une casserole d'eau en fait quand on la met sur le feu entre 1 degré et 99 degrés extérieurement elle ne change pas il y a un changement d'état quand elle gagne 1 degré et qu'à 100 degrés elle devient vapeur ce que je veux dire par là c'est qu'il faut très peu de choses dans un système aujourd'hui de contraintes fort que le peuple vit souvent comme une humiliation du point de vue des inégalités du point de vue de la trahison de la parole publique pour que l'état change un seul degré peu donc il faut prendre garde à cela parce que j'ai le sentiment aujourd'hui que les corps constitués de citoyens en Europe sont un peu comme de la nitroglycérine et qu'il faut les comment dirais-je les approcher avec une certaine douceur tout de même alors un point fondamental également à mon sens pour que l'alternative soit possible c'est de réinvestir le clivage gauche droite je crois qu'il faut qu'on sorte là aussi d'une solution qui apparaît qui est défendue par certains ça a été un des enjeux du débat politique de notre congrès parce que je considère qu'il y a une contradiction fondamentale à penser sortir de la crise politique qui naît d'une certaine manière du brouillage du clivage les citoyens sont désespérés que la gauche et la droite mènent une même politique donc il y a pour moi une contradiction fondamentale à imaginer sortir de cette crise en avalisant d'une certaine manière le fait que la gauche et la droite sont la même chose ou qu'on peut les dépasser par une autre chose ça me semble là aussi en réinvestir à gauche je ne veux pas être plus long je crois que l'alternative elle est possible mais ça suppose aussi politiquement de ne plus succomber au chantage politique dans lequel on le voit nous sommes désormais insérés il ne m'a pas échappé que Jean-Christophe Cambadélis avait commis un appel désespéré à travers l'invention d'un référendum sur le rassemblement nécessaire de la gauche mais enfin est-ce qu'il y a des gens que ça peut émouvoir encore dans ce pays faut-il être à ce point faut-il être à ce point déconnecté du monde réel pour formuler de tels désirs la gauche elle n'a pas besoin de se rassembler elle a besoin d'avoir les idées claires elle a besoin d'avoir une parole libre et le peuple français a besoin qu'on lui parle le langage de la république qui est aussi une transgression et aujourd'hui au moment où les appareils politiques apparaissent pour beaucoup comme des batteries d'élevage quoi en fait avec des tas d'animaux domestiques je pense que la vie politique a besoin un peu de bêtes sauvages quoi en fait voilà je vais quand même essayer de tenir le débat dans un cadre à peu près civilisé et donc sur cette question de comment et sur quel point on ancre l'alternative peut-être Georges une réponse oui la blague par rapport au référendum ce que les socialistes font des référendums jusqu'à maintenant ne nous incitent pas du tout à participer à quelconque référendum avec eux voilà concernant Syriza et Podemos je rappellerai quand même Syriza en 2012 faisait 2,5% et Podemos est apparu très récemment mais effectivement la force de Syriza et Podemos c'est d'avoir été très concret dans leur approche du peuple d'avoir été national et très concret donc dans les hôpitaux les dispensaires d'être à la sortie des hôpitaux vous voyez vous ne pouvez pas emmener vos enfants vous faire soigner parce qu'il faut que vous pensiez en plus à apporter du fil à coudre voilà le parti qui va s'intéresser au peuple en lui parlant de choses concrètes remportera et je pense que c'est comme ça que doit se construire l'alternative en 2017 on doit avoir des mots d'ordre extrêmement clairs comme la désobéissance au traité mais montrer ce que c'est concrètement pour le peuple c'est par exemple s'opposer dire nous nous opposerons aux travailleurs détachés parce que c'est les travailleurs détachés qui sont d'ailleurs le nombre on ne sait même pas entre 250 000 400 000 voilà 400 on peut faire des paris mais on ne sait même pas combien il y en a c'est incroyable c'est du travail clandestin légalisé par l'Union Européenne en profitant de la misère de certains dans leur patrie de la destruction de leur pays et en le faisant travailler à des conditions abominables en France empêchant tous ceux qui vivent en France qu'ils soient français ou étrangers régulièrement installés en France d'avoir un travail normal donc là dessus il faut insister et on nous dira que même si la France est plus puissante que la Grèce ça va être difficile parce que tous les peuples seront enfin les autres les autres seront contre mais comme tu le rappelais la France a une histoire et en 1789 tout le monde était contre et c'est justement en 1792 le 20 septembre que certains ont pu fêter récemment qu'au cri de Vive la Nation des soldats à moitié formés mais volontaires ont bloqué les armées professionnelles qui voulaient remettre l'ordre tel qu'il était et je crois qu'on doit effectivement je suis d'accord avec ce que disait avec ce que disait Bastien il faut je l'ai dit tout à l'heure il faut en revenir à la Nation donc on ne va pas ici répéter que ce n'est pas la Nation des fascistes c'est la Nation concept créé par la gauche justement et qui a été porté par la gauche comme tu l'as très bien dit donc la souveraineté populaire et la souveraineté nationale clairement assumée doivent être le point de départ de la reconquête et les grecs et les espagnols nous montrent la voie par contre réinvestir la gauche je suis plutôt d'accord avec Jérôme Sainte-Marie parce que pourtant je viens d'un parti qui s'appelle le parti gauche mais ça pose problème d'ailleurs Michel le montre aussi très très bien malheureusement c'est comme ça les médias ne sont pas tenus par nous les médias de masse et on est identifié au parti socialiste parce qu'il est de gauche et voilà c'est un problème avec lequel on doit combattre systématiquement je ne sais pas comment c'est pour vous mais pour nous quand on faisait les tractages après le deuxième tour de 2012 mais même à Paris même à Paris je ne vous dis pas dans les zones populaires mais même à Paris mais vous avez quand même appelé à voter Hollande vous êtes de gauche vous êtes avec lui on a beaucoup souffert de cela donc de la même manière que l'a fait Syriza pour conquérir le peuple en Grèce on doit le parti socialiste on doit avoir un rapport de lépreux avec eux on va les mettre dans les lépreuxeries politiques et ne pas les suivre ce sont des gens dangereux qui nous couleront qui nous emmèneront dans leur chute et alors monsieur Sainte-Marie fait un pari mais je ne serais pas étonné qu'une partie d'entre eux bascule chez les républicains ou toute forme de parti de droite et je reconnaîtrais une honnêteté à aval c'est d'avoir voulu changer le nom du parti socialiste au moins il était clair Besson fait le pas un peu plus tôt que les autres peut-être il est parti un peu trop tôt bref voilà donc il faut en revenir à la souhaité nationale et populaire baser notre alternative là-dessus et aussi montrer au peuple les autres combats c'est pour ça qu'on veut encore une fois je reparle de ce plan B mais je me rappelle un excellent article de François Ruffin dans le monde diplomatique d'octobre novembre 2010 où il montrait que dans son coin à côté de dans la Somme deux usines en grève ne savaient pas qu'elles étaient en grève et ne se soutenaient pas qu'est-ce qui se passera en France si les français avaient entendu parler d'une manifestation monstre de quasiment deux millions d'habitants deux millions d'Espagnols à Madrid il y a deux ans comment s'organiserait les luttes si on échangeait entre des syndicalistes qui se battent comme disait Jean-Martin au premier rang contre le patronat avec les mineurs des Asturies qui sont allés jusqu'à faire des lance-roquettes de factures mais si ils ont fait des lance-roquettes par eux-mêmes pour lutter contre la police qui leur a été envoyée pendant des mois mais c'est pas su puisque ça n'est pas rapporté dans les médias et on doit faire cet effort de mettre en lien pour s'unir et être plus fort voilà Alors si on s'avance on s'avance vers les dernières interventions donc peut-être Cécile ou Eric ? Allez Non c'est Édouard Non Édouard Mais c'est pas grave Non ça je vais vous dire C'est pas grave c'est pas grave c'est bien aussi Eric Je vais vous dire pourquoi c'est Non c'est bien Voilà c'est ça Mon lapsus vient Mon lapsus vient d'Eric Besson puisque c'était le député de Montélima et de la Drôme donc ça m'a si tu veux ce rappel n'est pas un bon souvenir donc du coup Bon Et je ne confonds pas Non 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 Si ça vous fait plaisir rappelez-moi Eric c'est pas un problème Alors sur de quelle forme et comment encore une fois au-delà des personnes moi je voudrais faire une petite parenthèse et encore une fois je ne vais pas m'excuser loin de là mais je ne suis pas là pour représenter le parti socialiste mais quand même mais quand même attention aux envolies lyriques ou aux généralisations en termes de l'ostracisme qu'on dénonce depuis le début de la matinée quoi donc parti socialiste il y a aussi des vrais militants des militants qui mouillent la chemise qui croient un programme alternatif qui ont envie que ça change et que ça pardon peut-être peut-être mais justement comme ils ne sont pas au gouvernement évitons de généraliser qu'on critique le gouvernement actuel en place ok je ne suis pas le dernier à le faire je le fais même face caméra il n'y a pas de problème mais je dis simplement attention parce que si on veut si on veut réunir ce n'est pas en tenant ce genre de discours qu'on va réunir qu'on va fédérer ça c'était juste pour la petite histoire ah oui vous je vous donne le droit de ne pas être d'accord avec moi je dirais tout simplement mais ça a été dit par je suis désolé j'ai oublié ton prénom le copain du parti gauche Georges Georges c'est effectivement il faut alors c'est vachement facile à dire le comment ça va être autre chose il faut effectivement construire un programme basé et construit avec et pour les citoyens je crois que une des forces de Podemos qui l'a très bien fait c'est qu'il est parti effectivement de quartier dans les communes dans les communes petites moyennes grandes etc et on a vu que petit à petit les débats démocratiques mais aussi le pas simplement le sentiment que les citoyens étaient écoutés par des candidats mais que leurs paroles étaient prises en compte etc c'est tout le travail qui nous reste à faire et c'est pas une mince affaire c'est pas une mince affaire parce que on l'a vu on l'a vu sur je vais prendre un exemple personnel on l'a vu sur Florange lorsque Mittal décide de fermer une usine qui impacte la vie d'une vallée qui comporte 50 000 habitants à peu près et que nous sommes une petite poignée à nous battre pour essayer de résister je dis pas qu'il fallait pas le faire mais je suis pas sûr je suis pas sûr que ça parle vraiment aux citoyens ce genre de choses c'est ça et notre difficulté c'est pour construire ce programme là il faudra qu'on soit convaincus je pense qu'on l'est tous mais il faudra qu'on soit convaincants et c'est là où moi il me manque une clé pour ouvrir cette porte là comment faire que parce que des programmes de des programmes de comment dire du vivre ensemble de solidarité de partage des richesses de démocratie de respect de l'autre etc je veux dire que ce soit le parti communiste depuis depuis plus de 100 ans que ce soit Jean-Luc Mélenchon que ce soit d'autres ce sont des programmes et en tout cas ce sont des valeurs et des discours qu'ils sont portés et je n'arrive pas à comprendre je n'arrive pas à comprendre qu'on n'arrive pas à percer c'est là où il me manque il me manque cette clé là je ne sais pas si c'est lié au programme ou aux personnes je pense je pense plutôt que effectivement il faut ramener la preuve par l'exemple et démontrer que effectivement des villes gérées par Podemos en Espagne actuellement que ce soit Barcelone Kadix ou ailleurs et bien ça marche il faudrait peut-être des exemples concrets et montrer aux citoyens français quand le peuple décide de se prendre en main et bien ça marche et ça marche plutôt mieux on sera deux moi je partage oui l'ostracisme et la léprosité je ne suis pas sûre que je sois tout à fait dans ce cadre là je pense qu'il faut absolument qu'on parle comme on a l'intention de parler à chaque électeur abstentionniste égaré du Front National et à tous quoi on parle à tous les militants parce qu'on n'en a pas de trop des militants et fustile quelquefois dans l'erreur on a besoin de leur parler à tous me semble-t-il ça ne nous dégage pas de savoir comment on rend de la crédibilité à un positionnement à gauche ce qui est vraiment notre problème puisque par contre ça c'est vrai on est assimilé au gouvernement socialiste qui est donc la gauche qui est donc nous tous et malgré tout le problème n'est pas résolu en essayant de se distinguer puisque sinon de ce point de vue là peut-être le Front de Gauche et le Parti de Gauche en particulier surtout seraient déjà à 25% parce que Dieu sait que vous avez fait des efforts pour vous distinguer et que ce soit absolument franc et massif mais ça ne marche pas non plus donc la solution on la trouvera probablement en marchant dans une dynamique peut-être que Jérôme veut rajouter un mot mais c'est sur mais voilà c'est sur ces questions-là comment on marche dans le combat comment on arrive à trouver des solutions il y en a beaucoup qui ont été évoqués peut-être qu'on peut vous donner à tous un mot de conclusion sur et oui et Cécile par contre oui c'est vrai qu'il n'y avait pas eu la parole sur le dernier point pardon excuse-moi donc Cécile d'abord et ensuite un dernier mot de tous en deux phrases sur peut-être puisque je l'ai commencé je vais le finir ça je ne le redirai pas mais plusieurs choses ont été dites le plan B est-ce que cette proposition qui est faite par que moi j'ai entendu dans la bouche de Varoufakis que j'ai entendu dans un certain nombre porté par plusieurs est-ce que c'est est-ce que c'est un outil intéressant et comment on le met en œuvre parce que nous un plan B on en a même un plan B et un plan C pour l'Europe donc on est prêt à fournir ça c'est sûr et pour contre l'austérité aussi est-ce que le réinvestissement de la nation il faut que ce soit aussi visible il y en a bien qui se sont appelés les républicains pourquoi ne serions-nous pas les patriotes ou patriotes ou à faire un appel aux patriotes ou aux soldats de l'an 2 puisque Valmy a été nous pouvons être les soldats de l'an 2 dans la guerre économique mais chaque bas allez le brainstorming commence ce que je veux dire c'est que comment nous parlons comment nous parlons aux électeurs pour nous faire comprendre et rendre de la crédibilité peut-être comment nous laissons la place à ceux qui peut-être ne sont pas dans l'action politique depuis aussi longtemps que d'autres tout en considérant malgré tout qu'avoir la connaissance avoir réfléchi être dans cette rébellion permanente qui est la caractéristique peut-être des gens qui sont à cette à cette tribune d'être rebelles et de toujours vouloir quand même changer le monde devant nous voilà c'est quelles sont les premières pistes que vous retiendrez donc la parole à Cécile pour le dernier point et ensuite chacun une minute pour dire quelle est la ou les deux priorités qui lui paraîtraient importantes de développer oui non mais je vais pas en rajouter plus que ça mais bon tout d'abord je pense pas être résignée mais je tiens aussi quand même à dire que moi personnellement je ne fais pas de la politique pour faire rêver les gens je fais de la politique avant tout pour changer les choses et donc je prends aussi la société comme elle est et l'état de la population française où elle en est aujourd'hui alors effectivement entre 1 degré et 100 degrés peut tout bouger la question est finalement à quel degré on est dans l'ébullition de notre société mais mais prenons toujours garde de ne pas la voir plus haut parce que nous voudrions la voir plus haut que ce qu'elle n'est vraiment après dire cela ce n'est pas se résigner c'est au contraire s'interroger et comment est-ce que nous nous donnons les moyens pour accélérer cette ébullition je vais rester sur cette métaphore comment est-ce que effectivement on répond à ce que l'on a dit à ce que l'on sent parce que dans la population mais les mêmes individus sont dans la contradiction il y a à la fois de la fatalité il y a à la fois de la résignation il y a à la fois de l'envie d'en découdre et il y a surtout l'envie d'en sortir durablement de cette situation et du coup comment est-ce que tout ça on le met en mouvement pour y arriver alors on a des difficultés tout le monde l'a dit la question bon du gouvernement et moi là où j'en veux au gouvernement et à François Hollande c'est même pas de faire ce qu'il fait c'est d'avoir fait une campagne aux antipodes de ce qu'il fait c'est en cela que je pense qu'il y a une trahison entre guillemets voilà c'est à dire qu'il y a eu à un moment donné où il y a eu mensonge dans le lien intrinsèque entre la démocratie les citoyens et leurs représentants en l'occurrence un président de la république mais c'est ça qui est dangereux dans ce qui s'est passé c'est pas que comprenez-moi bien c'est pas qu'il y ait des politiques libérales qui se mènent en France celles-ci on peut les combattre on peut les contester mais là où d'ailleurs on voit que le combat il devient compliqué c'est qu'effectivement il y a un côté un peu compliqué dans la tête de chacun c'est que on a voté pour quelqu'un qui met en place la politique contraire à celle que l'on voudrait et aujourd'hui il faudrait donc se battre contre la personne et tout ça devient du coup plus compliqué parce que quand on parle de la gauche en France le parti socialiste reste encore un parti structurant de cette gauche française on peut en penser ce qu'on en veut on peut tous se réunir et faire de l'antisocialisme primaire et je peux le faire et je peux dire tout le mal que je pense de tous les socialistes de tous les coups bas de toutes les saloperies je vais même le dire qu'ils ont fait programmatique ou personnel mais une fois que j'ai fait cela je n'ai pas fait avancer parce qu'effectivement d'abord il y a des gens qui n'en sont pas là il y a des militants sincères et ils sont nombreux et on les connait il y a aujourd'hui un certain nombre de gens qui ne le quittent pas pourquoi ? parce qu'ils ne veulent pas le laisser aval c'est à ses amis et donc ils pensent que le combat voilà après on peut dire qu'il manque de courage certainement on peut dire qu'il faudrait qu'il fasse autre chose peut-être mais ils en sont là moi vous savez j'ai été dans un parti qui a été traversé par la question quand on était au gouvernement voilà fallait-il ou pas le quitter je crois qu'heureusement que le plus grand nombre y est resté que c'est ensemble que nous avons pris les enseignements de ce qui s'est passé et les difficultés à être à un gouvernement tout en restant dans le combat et voilà c'est pour ça que c'est pas de la résignation mais oui l'alternative elle va être compliquée parce que toutes ces questions-là elles traversent l'ensemble des formations politiques de gauche il faut qu'on arrive à sortir de de tourner autour du parti socialiste et en même temps on peut pas lui mettre une croix dessus parce que sinon ben voilà on fait le constat que ça progresse pas forcément et je crois je finirai là-dessus que c'est aussi la différence avec Podemos et Syriza parce que bon on les cite c'est bien tout le monde se glorifie de ce qui s'est passé à Podemos et à Syriza tout d'abord alors je crois qu'on est nombreux à avoir des origines espagnoles j'ai même comme je tends à le dire on a des origines catalanes et communistes communistes catalanes d'ailleurs plutôt dans l'ordre qui rendent les choses d'ailleurs très compliquées dans le combat mais je sais que ça va en énerver mais je vais le poser justement dans ce sens-là parce qu'effectivement l'Espagne ce n'est pas la France dans sa construction dans son histoire les défenseurs de la république espagnole étaient aussi revendiqués aussi pour certains des forts d'identité régionale avec la contradiction voilà et le propre de l'Espagne mais ce qui est mais pourquoi Podemos et Syriza ça marche pas parce que les gens sont dans la rue moi je suis désolée c'est pas simple Podemos ça marche dans une monarchie donc c'est pas que la question de la république et de la nation qui fait la réussite de ces mouvements-là bien sûr que l'échec de la France c'est que l'idéal de nation et de république qui a été celle de la gauche n'est plus aujourd'hui mise en oeuvre et y compris ça enferme je crois les gens plutôt que de leur permettre de se rassembler et de s'exprimer dans la rue mais ce n'est pas que ça qui fait la victoire des mouvements tels que Podemos et Syriza c'est que la situation d'un salarié ou d'un fonctionnaire espagnol ou grec excusez-moi je ne souhaite pas qu'elle soit pire en France mais elle est bien plus catastrophique que ce qu'on vit en France la question du peuple grec ou du peuple espagnol ce n'est pas de se battre contre une baisse du pouvoir d'achat ça a été des coupes franches dans les salaires dans les pensions des retraités auxquelles se sont rajoutées la question des impôts la question du pouvoir d'achat etc. Mesurons là où on est le peuple grec et le peuple espagnol et ce qui l'amène à se soulever et mesurons qu'en France quand on fait passer quand on discute au Parlement la loi Macron au Sénat c'est trois semaines il y a une journée de mobilisation alors quand je dis ça je n'attaque pas le monde syndical sur le fait qu'il n'aurait pas fait plus ou mieux mais parce que le monde syndical a été aussi dans cette confrontation à la réalité c'est-à-dire que l'appel à la grève l'appel à la mobilisation on en fait tous on peut en faire tous tous les jours ensuite il faut que ça réussisse et c'est pour ça que je parlais de la contradiction et de nos difficultés aujourd'hui ce qui ne veut pas dire qu'il faut en rabaisser ce qui ne veut pas dire qu'il faut arrêter de se battre et je crois d'ailleurs que la première des batailles à mener peut-être c'est celle contre ce pseudo-référendum qui va être organisé au mois d'octobre parce que quand M. Cambadélis lance son référendum effectivement quand même la première des choses je trouve que c'est juste insolent quand on est dans un quand on fait partie de ceux qui n'ont pas respecté un référendum démocratique celui de 2005 se dire qu'on va faire un référendum pour solutionner les choses je n'y crois pas et c'est scandaleux la deuxième chose c'est parce que l'unité l'unité en politique elle ne se fait pas par référendum parce que l'unité et la victoire de l'unité ce n'est pas être devant la droite devant l'extrême droite mais c'est faire réellement gagner la gauche et donc cela ça ne se fait pas par oui ou non tous ensemble je l'ai dit donc je ne vais pas le redire ça se fait sur des programmes moi vous savez en 2010 il y a eu plein de régions où il y avait trois listes aux élections régionales je crois que c'est ça qui a permis à ce que la droite ne l'emporte pas dans les régions donc vous savez des fois la diversité de l'expression de la gauche c'est aussi ce qui permet de gagner parce que voilà le mode de scrutin en France n'est pas celui ni de la Grèce ni de l'Espagne d'ailleurs et donc nous invite forcément à des stratégies et des tactiques électorales différentes selon les élections et donc je crois que c'est cela qu'il faut dire et qu'il faut qu'on dise fortement par contre quand Badélis il a réussi une chose et là les sondages le montrent c'est qu'il a touché l'électorat socialiste qu'il rassemble au lieu de le laisser partir aller voter pour d'autres il le ramène à lui en disant vous voyez l'unité et il pèse aussi et les sondages d'opinion l'ont montré sur l'électorat d'Europe écologie et vert qui fasse un parti qui est au bord de l'implosion de l'explosion je ne sais pas comment on peut le dire et voilà mais en tout cas en difficulté il les ramène à lui sur le fait que effectivement sans unité il ne peut pas y avoir de victoire mais cela c'est le retour de 2012 et du gouvernement héros auquel ont participé Europe écologie les verts et les socialistes pour mettre en oeuvre ce qui s'est poursuivi d'ailleurs après avec le gouvernement valse donc ça ça ne se décrète pas et moi je crois qu'on doit effectivement sortir je ne sais pas si c'est par un plan B un plan C comme je ne vais pas reprendre la parole je conclue là-dessus c'est des plans B ou des plans C mais je crois que c'est très sincèrement en ayant le contact permanent avec le peuple et en construisant point par point oui effectivement c'était dit quoi devant chaque hôpitaux de démontrer ce qui se passe de démontrer à quoi on s'attaque que nous pourrons y arriver pardon et que nous pourrons rassembler c'est finalement ça aussi être les révolutionnaires du 21ème siècle c'est peut-être ça aussi redonner toute sa modernité au sens jacobin parce que moi personnellement j'en ai ras-le-bol qu'au parlement dans l'hémicycle quand on se fasse traiter de jacobin c'est généralement pour nous traiter de réactionnaire de ringard de gens qui n'auraient rien compris et qui ne verraient pas l'avenir positivement peut-être c'est vers ça qu'il faut aller le brainstorming avance Jérôme Sainte-Marie merci pour ma dernière et courte intervention je voudrais soulever trois points et le premier sera une réaction par rapport à ce que je viens d'entendre je trouve ça très injuste je trouve ça très injuste pour François Hollande dans la mesure où d'une part il n'a pas tellement promis que ça il faut être honnête et que d'autre part et que d'autre part il représente admirablement une partie importante des électeurs socialistes quand je rencontre y compris des amis socialistes en privé il les exprime avec un sentiment tout à fait honorable de sincérité une détestation profonde pour l'idée nationale comme d'ailleurs une horreur sacrée pour la souveraineté populaire il faut bien comprendre qu'il y a une polarisation y compris à gauche et que cette polarisation elle existe le seul problème de François Hollande c'est que cette fraction de l'électorat c'est à peu près 20% de la population en étant généreux mais sinon il y a bien une radicalisation dans les deux sens et il y a cette polarisation existe au sein du PS davantage je l'espère dans ses cadres que dans ses électeurs mais fréquente en plus les premiers que les seconds malheureusement j'en suis à cette mauvaise impression donc ne croyez pas qu'il fait ça à l'insu il a une base sociale Manuel Valls a une base sociale Macron a une base sociale y compris à gauche et il faut composer avec ça et dans les combats que vous avez énumérés par rapport aux traités notamment aux transatlantiques vous les retrouverez évidemment face à vous avec un degré d'exaspération et de haine dans certains cas qui sera encore une fois exagéré et vous représenterez pour eux probablement l'ennemi principal le second point qui est lié à celui-ci qui n'est pas qu'une impression c'est que ce qu'il y a devant nous c'est bien sûr non pas une refondation comme on disait au début des 90 mais bien une recomposition totale justement parce que vous avez parce que c'est pas la refondation de la gauche qui résoudra par une quelconque opération cosmétique ces contradictions profondes qui sont des catégories des contradictions non pas simplement entre des sensibilités mais bien entre des intérêts sociaux on n'y peut rien il y a une bonne partie d'électeurs de gauche pas uniquement à Paris qui sont qui profitent de la construction européenne qui profitent de la mondialisation et qui entendent bien en profiter encore davantage et ceux-là forcément ils se retrouvent pas exactement dans les intérêts des catégories populaires Dernière chose dernière chose et justement pour ne pas alors même que je ne suis pas moi engagé politiquement encourir le risque de faire des effets de tribune de gauchisant c'est que évidemment il n'y a pas d'urgence et encore une fois il ne s'agit pas de se dire qu'il faut renoncer à toute alliance locale comme je le disais on ne fait pas de politique hors sol donc il faut préserver autant que faire se peut les positions électives les consolider d'autant plus que comme ce monde politique ce monde là est finissant c'est pas très grave et donc et encore une fois moi je me ferai la rendez-vous justement et dans un ou deux ans et je pense que vous l'abordez avec comme on disait autrefois au MDC avec le meilleur logiciel mais je crois qu'aujourd'hui il rencontrera justement le temps oui alors juste un mot la lèpre-roserie par rapport au PS impliquait évidemment la direction du parti socialiste et plutôt Solferino que ces militants dont une grande partie sont les plus déprimés peut-être de tous ceux à gauche de la politique menée par par les représentants de leur parti et je fais un pari que pour les législatives de 2017 ils vont se l'appliquer eux-mêmes la lèpre-roserie j'aimerais bien voir quel député candidat socialiste va faire campagne avec la photo de Hollande ou de Valls et ils vont mettre le logo du PS en petit dans une affiche bleue Paris je demande aux spécialistes mais il y a peu de chance que ça finisse comme ça de toute façon le PS se met une croix à lui-même on le voit à toutes les élections le sondeur confirmera ou contredira mais je crois que les projections en l'état actuel des choses c'est 55 députés du PS c'est-à-dire la Bérésina la pire qui soit jamais arrivée à ce parti dans une élection alors je crois qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut les exemples grecs et espagnols le montrent il faut en revenir au peuple faire ce qu'on appelle l'action sociale et je souhaiterais rendre hommage au parti communiste français qui pendant des décennies a tenu la tranchée de ce côté-là et a organisé les classes populaires les a fait vivre et justement les a fait rêver et moi pour le contraire je pense qu'il faut rêver il faut donner du rêve en politique parce que le FN lui donne un rêve en négatif et une partie du vote Front National est un acte nihiliste pour une partie de l'électorat qui justement n'adhère pas à l'idéologie mais pas un ras-le-bol rêve d'une destruction de la société telle qu'elle est et qui lui nuit et effectivement on a un problème et il y a une polarisation à gauche ce n'est pas certain qu'on unisse tout ce qu'on appelle la gauche encore une fois je suis d'accord avec Jérôme Saint-Marie là-dessus il y a un socle il y a un socle qui vote pour le parti socialiste qui pourrait aussi bien voter pour le centre ou maintenant pour les républicains et qui est inscrit dans ce qu'on appelait et ce qu'on appelle toujours la lutte des classes et qui ont un intérêt à l'organisation du monde tel qu'il est qui n'est pas l'intérêt des classes populaires des petites classes moyennes et des employés et le clivage sera celui de encore une fois de la souveraineté de la souveraineté populaire et nationale qu'il rejette et que nous devons impérativement faire un autre si nous souhaitons reconquérir le pouvoir et changer les choses on va continuer dans ça va être ça va être très bref moi j'ai simplement envie de dire que effectivement il faut qu'on démontre que et nous avons des exemples en France il faut pas aller en Grèce ou en Espagne même si effectivement il faut regarder ce qui se passe là-bas mais en France lorsqu'une ville lorsqu'une région est gérée par la gauche et bien souvent est gérée dans tous les cas de figure c'est effectivement pas que le parti socialiste il y a des alliances avec l'ensemble des mouvements de gauche et bien c'est pas c'est pas c'est pas la même chose une ville de gauche c'est pas gérée de la même manière qu'une ville de droite une région de gauche c'est pas ça il faut qu'on le démontre je pense qu'il faut il faut on a aussi des atouts qu'il faut qu'il faut valoriser mais mais et ça a été un peu l'objet transversal de ce débat on ne pourra pas construire un programme une alternative quelle qu'elle soit si nous n'avons pas la confiance des citoyens et donc il faut s'appuyer aussi sur les corps intermédiaires le tissu associatif le monde syndical etc ça je pense qu'il faut donner encore un peu plus de visibilité et de force là-dessus et pour finir un petit clin d'oeil à Jérôme Sainte-Marie c'est ça puisque les hommes politiques nous nous trompons toujours j'espère que pour une fois les instituts de sondage auront raison voilà merci moi je pense que nous avons beaucoup de raisons innombrables certaines ont été énumérées on en a tous d'autres en tête d'en vouloir à nos amis socialistes mais que c'est un piège et que c'est une facilité que de construire un discours politique dont l'objet consisterait à formuler des critiques qui ont essentiellement pour objet de nous faire plaisir à nous-mêmes bon nous sommes des militants politiques alors bien sûr on sait tous qu'il est facile de mobiliser des militants politiques contre quelque chose notre responsabilité politique c'est de mobiliser le peuple pour quelque chose et je vois le piège et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle d'une certaine manière le positionnement suiviste des uns qu'on pourrait qualifier comme tel ou le positionnement puriste c'est à dire les lépreux des autres sont confrontés auprès de la population exactement au même rejet ça ne fonctionne pas l'antisocialisme comme le socialisme de référence ne fonctionne pas et justement les citoyens en France attendent de nous autre chose que des postures politiques ils veulent de nous des positions politiques et la position c'est le projet c'est à dire construire où va-t-on quel espoir peut-on formuler mettre en forme pour eux si nous ne nous mobilisons pas pour ça nous allons organiser des colloques en fait et des colloques mais qui ne déboucheront sur rien la responsabilité politique c'est d'être utile donc ça je pense c'est le premier point que je voulais aborder mais qui me semble important quel projet alors je vais avoir 30 secondes pour donner rapidement comme ça quelques thématiques qui me semblent fondamentales d'abord sur la question européenne je dirais deux choses nous sommes dans la nécessité de clarifier les choses de rédiger un nouveau traité qui remplace qui se substitue à tous les autres qui repartent du réel le réel c'est ce dont parlait Thierry Cotel hier la coopération c'est d'abord les coopérations réelles c'est à dire Airbus c'est à dire les grands projets industriels c'est à dire la recherche on ne pourra avoir une vision européenne qu'à partir du commun que l'on sera capable de construire construire le commun précède construire les formes les constitutions tous ceux qui imaginent sortir de la nasse dans laquelle on est par une pure forme c'est à dire des constitutions le grand saut fédéral n'ont pas idée à mon sens de l'ampleur du projet il y a un problème de calendrier dans leur tête on parlera peut-être un jour de fédération mais pas nous en fait cette question-là ne nous sera jamais posée à nous et la question c'est pas tellement de savoir ce qu'on veut c'est d'abord la question d'identifier ce que l'on peut partir du réel l'Europe a besoin d'une nouvelle réelle politique c'est ce que nous sommes je crois toujours efforcés de faire mais c'est dans le cadre d'un nouveau traité ce que nous devons accepter d'aborder mettons toutes nos breloques symboliques de côté pour accepter d'aborder le concret la monnaie il faudra l'aborder cette question-là je dirais soit on la change la monnaie soit on change la monnaie unique c'est-à-dire ses règles et sa configuration soit on change deux monnaies c'est cela l'alternative que nous aurons en Europe soit nous arrivons à modifier profondément les règles de la politique monétaire européenne mais si tel n'est pas le cas il faudra assumer accepter être capable de le présenter comme un projet d'avenir qu'il faudra la monnaie commune je ne reviens pas sur tous ces éléments que nous avons déjà beaucoup développés ça c'est sur la partie européenne je pense que l'état de la crise politique la crise ce que j'appelle la crise de souveraineté c'est-à-dire à la fois la crise de la représentativité mais aussi la crise de la puissance d'agir suppose de donner des gages aussi sur le plan institutionnel on ne peut pas rester bloqué dans les institutions de la 5ème république telles qu'elles sont définies aujourd'hui le quinquennat pose un problème on est toujours en élection en fait en plus on a rattaché le mandat du chef de l'état à celui de la majorité parlementaire ce qui me semble être une ânerie que je n'avais pas vu venir à l'époque d'ailleurs je bats ma coulpe donc de ce point de vue je pense que donner des gages sur le plan institutionnel au peuple c'est-à-dire rééquilibrer aujourd'hui un régime présidentiel par un régime parlementaire je veux faire deux observations à ce sujet notamment à l'égard des propositions qui ont pu être faites l'histoire de la 6ème république le chiffre importe peu c'est d'abord le contenu parlons du contenu des équilibres parce que la 6ème république est d'abord un slogan je veux dire deux choses de ce point de vue là je pense que il faut faire très attention à ne pas constitutionnaliser le poujadisme ambiant c'est-à-dire l'instinct la révocation des élus je sais que c'est une proposition que vous portez je considère que c'est une forme de constitutionnalisation du poujadisme ambiant c'est-à-dire le doute existe et puisqu'il existe on va le mettre dans la constitution et bien non il faut d'abord rétablir la parole publique rétablir sa valeur sa grandeur son honneur ensuite sur un deuxième point c'est l'histoire de l'élection du président de la république au suffrage universel enfin si on considère qu'il y a un problème de rupture de représentativité des politiques c'est peut-être pas le moment de couper le peuple du chef de l'état il ne m'échappe pas qu'il y a des difficultés dans la mise en oeuvre aujourd'hui et que l'élection présidentielle est devenue pour l'essentiel une démarche un peu hollywoodienne un casting quoi en fait c'est la starac mais ça c'est l'écume des choses si on est capable de parler sérieusement aux français je suis convaincu que l'état de crise politique aujourd'hui par revers crée un désir de sérieux et d'esprit de responsabilité de nouveauté aussi mais cela il faudra avoir je crois la vision pour le proposer je passe très rapidement sur tout le reste la nouvelle organisation du travail la table ronde d'hier de ce point de vue là même si je n'ai assisté qu'à une partie m'a semblé particulièrement éclairante il y a la question des politiques pour la jeunesse mais pas pour la jeunesse comme on parle d'une communauté ce n'est pas une communauté la jeunesse la jeunesse c'est la république des 30, 40, 50 ans qui viennent c'est les citoyens qui vont faire la France demain donc elle restera pas jeune 30, 40, 50 ans j'en conviens Cécile donc voilà des éléments qui me semblent importants partons d'abord du départ c'est à dire les conditions de la possibilité du changement pas un changement intransitif le changement c'est maintenant le changement de quoi et pour qui et pourquoi et de ce point de vue ça suppose de partir de la question européenne parce qu'il n'y a pas de politique sans territoire politique être capable d'avoir les idées claires repartir des nations de la démocratie telle qu'elles vivent aujourd'hui en Europe et puis construire une Europe du réel on a un peu la gueule de bois parce qu'on a connu l'Europe de l'ivresse c'est à dire pour beaucoup il suffit de relire le bêtisier de Maastricht je vous conseille la lecture de cet ouvrage parce qu'il n'y a rien de plus instructif les délires il n'y a pas d'autre mot qui ont été ceux des promoteurs du traité de Maastricht au début des années 90 et qui n'ont pas pris la mesure du piège dans lequel ils nous enfermaient voilà j'en ai terminé Catherine je vois que tu t'impatientes pas du tout mais je vois bien à quel point et malheureusement il va falloir qu'on conclue le débat à quel point les idées que tu as à relancer auraient pu relancer le débat et ne manqueront pas de donner envie aux autres de débattre nous n'avions pas l'intention non plus de résoudre toute la question en posant la question de la résoudre et de vous apporter tout près la solution nous n'avions pas non plus l'intention de dire que puisque même si Jérôme Sainte-Marie nous a tendu la perche plusieurs fois que puisque nous avions le logiciel il suffisait de se rassembler derrière nous pour que ça fonctionne notre orgueil n'ira peut-être pas jusque là mais ce dialogue est fructueux il doit continuer à se poursuivre et déboucher sur des actions communes concrètes me semble-t-il voilà merci à tous les intervenants de cette table ronde de leur participation et de nous avoir éclairés merci à tous